Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, Dreamy revient avec un nouveau concept pour son aspirateur H12 que vous connaissez sans doute, le H12 Dual qui est juste ici, un concept, alors qui est nouveau pour la marque mais qui existe sur certaines marques, notamment chez Tinko avec le Combo, un concept qui permet d'allier l'aspirateur laveur et l'aspirateur qui aspire les deux en un, et ça, ça peut être assez intéressant, notamment pour un gain de place. Je ne vous présente évidemment plus les aspirateurs laveurs mais sachez que la plupart des aspirateurs laveurs ne font pas aspirateur traditionnel puisqu'ils réclament de l'eau dans le bac et à partir du moment où il y a de l'eau dans le bac, ça lave, ça n'aspire plus de façon traditionnelle. Celui-ci est en fait un 4 en 1, il va laver, il va aspirer, alors il va aspirer de 3 manières, c'est pour ça qu'il y a 4 en 1 mais finalement c'est un aspirateur et un laveur. Les 3 façons d'aspirer, ça va être l'aspiration traditionnelle, l'autre avec un suceur et l'autre avec une petite brosse, notamment pour les voitures, pourquoi pas, ou pour les canapés. C'est assez pratique d'avoir pensé à tous ces accessoires. Allez, c'est parti, place au déballage, on va voir ce que contient le carton. Allez, c'est parti, élément indispensable à n'importe quel aspirateur laveur, c'est la canne avec 3 boutons, là aussi c'est assez traditionnel, un bouton qui permet de lancer le lavage automatique, un bouton qui permet l'allumage et puis un autre bouton qui va permettre de changer le mode. On a ici quelques notices et on continue ici avec un accessoire que vous ne retrouvez pas sur un aspirateur laveur traditionnel puisque c'est le bac à poussière avec son filtre HEPA. Et vous constatez qu'il n'y a pas de trappe pour retirer la poussière automatiquement, donc il faudra retirer, voilà juste ici il y a une petite anse, il faudra retirer cette partie là où il y a le filtre HEPA pour vider la poussière. Pour fixer sur le bac à poussière précédent, ici un suceur, alors deux en un, un suceur traditionnel, mais également avec une petite brosse qui est rétractable. On reste dans la partie aspiration avec le tube qui n'est pas télescopique malheureusement, mais qui est de très bonne qualité, généralement les produits Dreamy sont de bonne qualité, contrairement à des aspirateurs entrée de gamme, là on sent qu'il y a quand même pas mal de plastique, donc ça a l'air assez solide. On continue avec une mini brosse à poils souples pour les rideaux par exemple, et de la même manière vous allez venir la fixer sur le bac à poussière, puisque là ça concerne encore la partie poussière de l'aspirateur. Ici un goupillon pour nettoyer les conduits, mais alors cette fois-ci c'est la partie lavage. Ici un support qui va permettre de maintenir l'aspirateur, alors la partie aspiration justement, puisqu'on a deux parties, une partie lavage ça se décompose en deux blocs, et donc cette petite tige en fait va maintenir l'aspirateur lorsque vous le reposez, on le verra tout à l'heure, sur son socle. Ici une brosse de type fluffy pour l'aspiration principale, et vous noterez la différence de poils, alors on a des poils noirs qui sont plutôt souples, avec donc des poils rouges qui sont un petit peu plus concentrés, un peu plus rigides, donc qui permettent de gratter un petit peu mieux, c'est pas mal pensé. Un support, on le verra tout à l'heure, donc pour poser certains accessoires. Du produit nettoyant, vous allez mélanger à l'eau claire lorsque vous remplissez le bac à eau propre, et ce produit est non mousseux, c'est pas obligé de prendre ce produit, mais en tout cas je vous conseille de prendre quelque chose qui ne mousse pas. Et donc ici l'aspirateur principal, l'aspirateur laveur, extrêmement bien fini, comme toujours avec Dreamy, donc de très belles finitions, et alors très bien emballé, ils ont mis des plastiques un peu partout. On continue avec un rouleau de rechange, là aussi c'est pas mal, puisque de plus en plus de constructeurs ne mettent même plus de rouleau de rechange. On continue avec le second support où on va venir poser justement le rouleau. On continue avec le support principal, donc c'est ce support qui est relié à l'électricité et qui va recharger la partie aspiration, mais également la partie laveur. En fait c'est le même moteur. Et je vous disais qu'il y avait deux supports, voilà le second support. Donc là c'est tout simple, c'est juste une plaque où vous allez poser les différents accessoires, notamment avec la tige dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour mieux comprendre le principe, donc sur la gauche la partie lavage, et sur la droite donc la partie aspiration. Donc sur la droite on a le bac à poussière, on a la mini brosse, on a le suceur, et puis on a donc le tube principal. Et sur la gauche donc la partie lavage. On va également pouvoir mettre les accessoires, le rouleau, le filtre HEPA supplémentaire dont je ne vous ai pas parlé d'ailleurs tout à l'heure. Donc on a la brosse ici. Et puis donc ce fameux moteur dont on n'a pas parlé non plus, regardez on le déclipse comme ceci, et on va donc pouvoir après le mettre sur, soit sur la partie lavage comme il était, ou tout simplement sur la partie aspiration en bas, sur le bac à poussière. Bon on va voir ça tout à l'heure. Allez, assez parlé, on passe maintenant tout de suite au test. Alors j'ai mis de la farine, j'ai essayé de mettre de la farine jusqu'au bord des plaintes pour voir ce que ça donnait. Vu la conception de la brosse, on va le voir juste un presse, je ne suis pas étonné qu'il reste une partie de farine juste collée aux plaintes. Sinon, l'aspiration, donc là je suis au mode max. Je tente de l'autre côté, mais vu la conception de l'aspirateur, de la brosse, en tout cas ça ne m'étonne pas. J'essaye comme ceci. Voilà, je n'y arrive pas non plus. Donc pour les plaintes, alors le résultat sur le carrelage est vraiment très bon, donc il y a une très bonne aspiration. Il n'y a plus de particules, c'est parfait. Par contre, côté plainte, donc ce n'est pas encore ça. Du coup, j'utilise le suceur. Alors là, j'ai retiré la partie brosse, enfin je l'ai rétracté, et j'utilise mon tube qui n'est pas télescopique, mais en tout cas qui me permet de ne pas me baisser. Donc comme ça, j'ai une course un petit peu plus longue par rapport au moteur jusqu'au suceur. Je peux évidemment retirer le tube télescopique et le brancher directement sur le moteur. Donc voilà, là ça se passe déjà mieux. Et donc là, je vais mettre la petite brosse puisqu'il y avait de la farine sur les plaintes, j'en ai mis partout. Bref, bah ouais, non, donc c'est correct. Évidemment, donc pour le bord des plaintes, tout ce qui touche les plaintes, vous allez devoir utiliser cet accessoire. Allez, c'est parti. On va tester maintenant de la semoule sur le tapis. Là, c'est un peu plus compliqué avec cette brosse qui ne gratte pas. Et pourtant, donc là, je suis à la puissance maximale quand même. Je suis quand même assez étonné. Donc voilà, il a récupéré la semoule. Il n'en a pas mis partout. Bon, bah, le résultat est quand même pas mal. Plus compliqué de la farine. Alors, sur tous les aspirateurs que j'ai pu tester pendant des années, j'en ai gardé que deux. Le Dreamy T30, justement, depuis plus de deux ans. Et le Tinko S15, notamment parce qu'il est excellent pour les tapis. Et là, je suis assez étonné parce que autant le Tinko, lui, il a une brosse grattante, donc ce n'est pas étonnant. Mais là, sans sa brosse grattante, il se débrouille aussi très bien. Donc, le niveau d'aspiration est bon, finalement. Pourtant, comme ça, ça ne me paraissait pas énorme en puissance d'aspiration. Et pourtant, il est assez efficace. Donc, pas mal. Et puis, il n'y a même pas de résidu de farine qui serait mis dans les poils du tapis. Bon, il se débrouille vraiment bien. Test de la brosse avec... Alors, sur une nappe, cette fois-ci, il y a pas mal de miettes. Et là aussi, non seulement ça n'entraîne pas la nappe, donc ça, c'est parfait. Mais par contre, les miettes sont inspirées. Je crois que je vais l'utiliser assez régulièrement. Pour nettoyer la brosse, on n'a qu'à appuyer juste ici pour décaler le petit cran. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer la brosse. Donc, voilà comment elle se présente. C'est ce que je vous disais. Donc, une succession de poils durs, poils souples. Et puis, ici, une petite brosse grattante qui permet d'éviter que les poils, les cheveux s'emmêlent dans la brosse. Pour terminer sur cette brosse, un avantage, c'est que ça ne va pas faire de micro-rayures sur vos parquets. On passe maintenant à la partie lavage. Et vous le savez, ce type d'appareil a un gros avantage. C'est que si vous avez du liquide renversé, une petite fuite, vous allez pouvoir aspirer très, très facilement. Donc là, c'était du lait pour que ce soit un petit peu plus visuel. Mais bon, ça marche avec tous les liquides. Là où ça se complique, c'est pour les tâches incrustées. Alors ici, j'ai une tâche incrustée. Le reste, ce sont des miettes. Donc, ça partira très facilement. Pour la tâche incrustée, on va voir comment il se comporte. Mais généralement, en tout cas pour tous les autres aspirateurs laveurs que j'avais testés, même plus chers, on a toujours à peu près les mêmes difficultés. Il faut insister. Alors, vous voyez, pour l'instant, je passe dessus. Pour l'instant, il n'y a rien. Elle est toujours là, en tout cas. Alors, je vais insister directement sur la tâche. Mais donc, c'est ce que je vous dis. C'est toujours le même problème. Si vous laissez une tâche comme ça pendant un ou deux jours, si vous ne la retirez pas tout de suite, vous allez avoir ce... Ça doit être du chocolat, je pense. Vous allez avoir ce type de problème. Ça sèche très vite. Donc, elle y est toujours. Là, je la sens. Alors, je vais insister. Je vais accélérer pour que ça soit plus rapide. Mais en gros, c'est pas mieux. C'est pas pire que tous les autres aspirateurs de ce type-là que j'ai pu tester. En gros, il faut patienter. Il faut insister. Mais voilà. Donc là, la tâche a disparu. Point fort de ce produit, c'est qu'il est bord à bord. Et que ça soit du bord gauche ou du bord droite. Donc, c'est pareil. Regardez. Donc, j'ai remis de la farine. Et là, ça part directement. C'est génial. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés... Alors, ce qui est vraiment bien avec ce produit, c'est que suivant la tâche que vous allez avoir, vous allez utiliser l'un ou l'autre aspirateur. Mais vous allez pouvoir mixer, évidemment, les deux pour la farine. C'est quand même mieux d'utiliser l'aspirateur. Mais en tout cas, pour les finitions, c'est pas mal d'utiliser. Donc, la partie lavage. J'ai regardé... Donc, voilà. C'est vraiment du bord à bord. Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. On va tester l'autre côté. Et regardez. Et là, je suis en mode lavage. Mais j'utilise la partie aspiration uniquement. C'est possible également. Et la puissance, regardez. Tout part jusqu'au plein. Tu as une puissance de 16 000 pascal de puissance. Et tout est parti en une seule fois. C'est vraiment génial. À propos de l'autonomie, maintenant. La batterie peut tenir à peu près 35 minutes. Le bac à eau propre fait 900 ml. 700 ml pour le bac à eau sale. En gros, vous allez pouvoir laver tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Comme le bloc principal embarque un écran LED, vous allez pouvoir l'utiliser non seulement pour la partie aspiration, mais également pour la partie lavage. Donc, on a la capacité restante. On sait si on est en mode automatique ou non. Et puis, vous l'avez compris, un autre avantage, c'est que comme le bloc d'alimentation est amovible, s'il tombe en panne, vous n'êtes pas obligé de changer tout l'aspirateur ou tout le laveur. Donc, ça aussi, ça peut être assez économique. Les finitions sont vraiment très bonnes. Tout s'emboîte très facilement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je retire le bloc principal pour la partie aspiration. Donc, on voit le filtre HEPA. Bon, là, je retire le petit filtre pour accéder donc au détritu. Donc, ça se passe comme ceci. Et le souci, c'est qu'on n'a pas d'ouverture automatique, si je puis dire. Des fois, on a un petit bouton. On a simplement cette petite manette à ouvrir. Voilà, donc, bon, c'est pas super pratique. Je vous l'avoue. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas faire, étant donné la conception et comment tout s'emboîte, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Pour moi, le truc le plus pratique, c'est son séchage. Alors, j'ai testé pas mal d'aspirateurs laveurs. Le gros souci, c'est quand vous avez lavé, il faut toujours retirer la brosse. Certains aspirateurs ont un séchage à air froid. Notamment, j'avais testé un EasyVis. Donc ça, c'est assez pratique. Ça demande deux heures. Et lui, il a un traitement de séchage à l'air chaud. Ça prend une demi-heure. Alors, évidemment, ça consomme un petit peu plus. Mais honnêtement, la brosse est parfaite. Et ça, vous n'avez plus rien à faire. Ça, c'est un gros point, je trouve, un gros avantage d'avoir ce type de séchage. Vous n'avez vraiment plus rien à faire. Vous n'avez même pas besoin de retirer la brosse. Donc, c'est super. Petite remarque concernant la conception du produit et le point de gravité. Je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Alors, ce n'est pas que le produit soit plus lourd qu'un autre aspirateur. Au contraire, j'ai... Mais en fait, comme il est un petit peu moins lesté sur le bas et que la batterie est tout en haut, du coup, on a l'impression de devoir un petit peu forcer lorsqu'on doit le lever. Donc, ça ne gêne pas quand vous aspirez comme ça. Mais si vous montez, si vous descendez le manche, là, ça peut donner une sensation un petit peu étrange. Bon, c'est juste une petite remarque. Le produit est extrêmement maniable, que ça soit en partie aspiration ou un lavage. Et puis, autre avantage, regardez, lorsque vous êtes en train d'aspirer, vous allez pouvoir quasiment le mettre à 180 degrés. Ça, c'est parfait pour passer sous un canapé ou sous un placard, enfin n'importe où. C'est vraiment bien fait. En conclusion, le H-Juice Dual est un produit très polyvalent. Deux en un, vous allez non seulement économiser de l'argent, mais économiser également de la place. Et puis surtout, vous ne sacrifiez pas la qualité, puisque que ce soit en aspiration ou en lavage, vous avez l'équivalent d'un produit similaire chez d'autres constructeurs. Similaire, mais même supérieur, notamment pour sa partie séchage à air chaud. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le H-Juice Dual de chez Dreamy. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.